Alors nous sommes le samedi 19 mai 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Luc Piette et je suis le secrétaire du collectif Théâtre en Seine. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de la Seine-sur-Mer. Ravi d'avoir de vos nouvelles, on se connaît déjà depuis un petit moment et on va quand même parler de ce qui nous amène, puisqu'on est là, je vous le rappelle aussi, pour vous donner la parole, nous sommes à Toulon, vous êtes à la Seine, vous l'avez dit, on s'est connu un petit peu avant, on va se rappeler quand même cette période, c'était au Castellet ? C'était au Castellet, oui, c'était la première fois, nous jouions une pièce sur le devant de la mairie du Castellet. Avec la compagnie des loups et avec les artistes qui étaient présents à ce moment-là ? Absolument, ils font quitter la troupe de puits, la troupe sur les nouvelles sans cesse. Et si vous me permettez une remarque tout à fait personnelle, vous nous avez montré à cette occasion votre talent, et je vous le dis très clairement, c'est ce qui me fait d'une part vous apprécier, voilà, je suis très content d'avoir de vos nouvelles, bien sûr, et ceci d'autant plus que vous nous donnez justement des nouvelles, que se passe-t-il chez vous, puisqu'il y a quelque chose de nouveau à nous annoncer. Depuis Balagui, nous avons bien évidemment continué notre route, et puis nous avons rencontré d'autres compagnies qui sont implantées sur le secteur de la Seine-sur-Mer. Nous avons décidé en commun de créer un collectif afin de pouvoir organiser des manifestations, des échanges, des formations, il fallait absolument que l'on crée ce collectif. Nous avons réuni six troupes de la Seine-sur-Mer, puis nous avons continué l'aventure. Le collectif Théâtre en Seine est né. Depuis quand ? C'est tout récent, en fait, on a déposé les statuts de l'association il y a à peu près 15 jours, là. Mais la volonté, elle existe depuis plusieurs mois. Alors, ça donne quoi dans les fêtes ? Dans les fêtes, il y a diverses compagnies, je vais les citer. Il y a l'atelier Paradoxe du Dojo Théâtre, il y a Brickbrock Théâtre, les ateliers de Tizou, l'Houpichoun Théâtre d'Houmaï, le Théâtre de l'Utopie, et bien sûr la compagnie de Lou que je représente et dont je suis le metteur en scène, comme tu le sais. Et puis, par contre, au niveau de ce collectif, puisqu'on a pris quelques notes avant quand même, histoire de savoir de quoi on parle, il y a une présidente aussi au niveau de ce collectif, on va donner le nom. Alors, la présidente, c'est Mme Jocelyne Vissiglio, qui est également la présidente de Brickbrock Théâtre, très connue sur la région d'ailleurs. Dans les faits, ce collectif Théâtre en Seine, quel est le sens de son action ? Le sens de l'action, c'est déjà d'organiser des manifestations de théâtre amateur avec les troupes qui ont été à l'origine de la fronte du collectif, d'échanger nos différentes méthodes, de participer à des manifestations ensemble, et puis surtout d'être une force d'appui face aux communes, face aux différentes personnalités extérieures, qui nous permet d'avoir un seul interlocuteur, au lieu d'avoir toutes les troupes qui défilent, je sais que les élus sont très pris, donc on a une seule personne qui vient représenter le collectif pour l'ensemble du groupe. C'est quelque chose qui s'est fait sentir, puisque, notamment sur les communes, on travaille beaucoup avec les communes, bien souvent, certaines compagnies travaillent avec des communes, d'autres moins, et ça permet de mettre en commun tous ces échanges et toutes ces connaissances. Au niveau visibilité, comment vous vous montrez au travers de vos manifestations ? Là, en fait, c'est tout récent, le collectif Théâtre en scène est tout récent, donc pour l'instant, ça démarre. Là, nous organisons, puisque c'est nous qui organisons maintenant le collectif, nous organisons le Festival du Chapeau à la Seine-sur-Mer, qui va se dérouler là bientôt, à partir du 12 juin. Nous organisons cette manifestation avec les troupes, et nous invitons également des troupes de l'extérieur, de l'air clounaise, pour permettre de faire connaître également ces troupes à l'intérieur de la Seine-sur-Mer. Au niveau de ce Festival du Chapeau, est-ce qu'on peut avoir plus de détails ? Alors, le Festival du Chapeau, c'est un festival qui a été créé il y a trois ans, sous l'impulsion de la Commune, et puis nous, maintenant, on a décidé de reprendre l'organisation de ce festival. Il débutera cette année, donc, pour la troisième année consécutive. Le 12 juin, il se clôturera le 17 juin. Ça se situera, toutes les représentations seront données au Fort de Balaguer. En général, c'est 21h, sauf le samedi et le dimanche, où là, il y a deux spectacles consécutifs. Il y a deux troupes qui vont jouer ces soirs-là. Une pièce sera à 20h, et l'autre à 21h30. Et les dates, à peu près, on peut savoir ? Les dates, nous jouons... La Compagnie des Loups va ouvrir, donc, le Festival, le 12 juin à 21h. Assez proche, quand même. Assez proche, oui, là, on est en plein dedans, on est dans les répétitions, et dernier coup de pinceau sur les décors. Le 13 juin, c'est l'Atelier Paradox, qui jouera à partir de 21h. Le 15 juin, c'est l'Éventail, qui jouera à 21h. Le 16 juin, nous avons Brickbrock, et je pense, là, le programme est en train de changer, donc je pense qu'il y aura peut-être Utopie à 21h, on pourra confirmer ça. Le 17 juin, il y a le Théâtre du Mai et l'Atelier Tiseau. Alors, au niveau de la promotion de ce festival, ça va se passer comment ? Ah ben, ça va se passer, bien que tout jeune, on a déjà commencé, déjà, à créer la page Facebook, qui s'appelle Collectif Théâtre en Seine, sur lequel vous pouvez aller. Ensuite, nous avons un certain nombre d'affiches qui vont être faites par la commune de la Seine-sur-Mer, qui vont être affichées un peu partout dans les communes à voie résilante et sur la Seine-sur-Mer. Samedi et dimanche, le 9 et le 10, je crois, juin, il y a une distribution de flyers qui va être faite sur les différents marchés de la ville, en centre-ville, sur le parc Brodel, aux Sablettes. Tout le monde met la main à la pâte pour que nous puissions accueillir le maximum de public. C'est un peu lébique, quand même. Alors, je rappelle quand même qu'il s'agit de troupes amateurs, et je reviens un petit peu sur ce que je disais, puisque j'ai eu la chance de vous voir. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on vous suit, parce que moi, j'ai trouvé que ce que vous faisiez, d'une part, ça méritait fortement l'attention. Moi, je vous ai trouvé excellent, je vous le dis franchement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce relationnel. Parlons un petit peu du théâtre amateur. Comment vous le ressentez, vous ? Comment ça se passe quand on est un théâtre amateur ici à la Seine-sur-Mer ? Comment ça se passe ? D'abord, c'est très dynamique et très vigifiant, très prenant, très chronophage. On a l'impression que finalement, les journées sont encore plus longues que lorsqu'on était en pleine activité professionnelle. Surtout que personnellement, je suis metteur en scène, comme tu le sais. Je suis acteur, j'écris également les textes. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Après, les acteurs, ce sont des amateurs, certes, mais qui sont quand même assez doués dans l'ensemble pour pouvoir tenir une heure trente sur Seine. C'est pas donné à tout le monde non plus. On a vu ça. On peut avoir quelques noms, justement. Un petit rappel au niveau de la compagnie des loups que j'ai eu la chance de voir. Les noms des artistes, j'ai surtout les prénoms. Oui. Question pièce. Alors, j'ai surtout les prénoms parce que, en fait, on s'appelle tous par nos prénoms quand on est dans le théâtre amateur. Donc, il y a surtout Hélène Bottasso, je la cite parce que c'est elle la présidente de l'association. Elle est à l'origine de la création de la compagnie des loups. Elle est auteure également, elle écrit des textes. Nous avons Lydia, nous avons Jocelyne, nous avons Simone, nous avons Noria, nous avons Christiane et André, et moi-même, qui conclut l'ensemble de la troupe. Et un petit nouveau qui vient de nous rejoindre. Alors, c'était un petit peu notre souci parce que tu sais que dans le théâtre amateur, on a beaucoup de personnels féminins, mais très peu de représentants de la jante masculine. Et pour une fois, on a eu la chance d'avoir Patrick qui nous a rejoints en cours de session et dont on est tous satisfaits d'ailleurs. Alors, vient le moment de faire l'annonce puisqu'on peut annoncer quelque chose. Moi, je pensais qu'il s'agissait simplement de décrire ce nouveau collectif. On découvre en fait le Festival du Chapeau qui va se tenir à la Seine-sur-Mer, au Fort Balaguer, du 12 au 13 juin et du 15 au 17 juin. Interruption le 14, comme on a compris. Et une petite question qui est en fait la question de conclusion. Comment ça se passe ? Quelle capacité ? Un rappel des horaires aussi. Le public dit d'abord le bienvenu. C'est toujours la chose qu'il faut dire en premier. Il sera accueilli à peu près 1h30. Alors, c'est pas à peu près 1h30 avant le début des spectacles qui se déroule, comme je te le dis, soit à 21h, soit à 20h le samedi et le dimanche. Il sera accueilli sur des gradins aménagés qui ont une capacité de 168 places. Et nous aurons également la possibilité de rajouter des chaises jusqu'à une capacité maximum de 208 places. On est limité parce que tu sais très bien que dans l'accueil du public, c'est très réglementé. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le public sera accueilli sur place à 1h30 avant. Il y a une buvette qui est organisée. Il y a également le samedi et le dimanche. Il y aura des repas qui seront assurés par le collectif, payant bien sûr, et après réservation. Venez nombreux, venez nous applaudir, venez nous encourager. C'est toujours un réel plaisir d'avoir un public de qualité sur Baladier, puisque ce n'est pas la première fois, comme tout le sait, que nous nous jouons là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada